Bonjour, c'est Anne. Alors, pendant quelques jours, j'ai eu l'occasion de, je vais dire, explorer un peu Internet et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de sites, j'avais des pages, j'avais des groupes, il y a ma page personnelle, ouais mais bon, ça voilà, celle-là, elle restera. Le groupe principal, enfin la page principale normalement aussi, mais j'allais regrouper tout le reste sur trois groupes, enfin plutôt dans trois groupes et les personnes intéressées par l'un des groupes, ben, n'auront qu'à rejoindre ce groupe si elles souhaitent évidemment le rejoindre parce qu'il y aura des règles. Alors, ici, le premier groupe, ben, c'est du scrapapotage avec Anne. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un groupe privé qui parle de loisirs créatifs, donc scrapbooking, omneco, belette journal, lettrage créatif, dessin créatif, dessin, peinture. Oui, j'allais dire art journal, mais ça, ce sera dans un autre groupe où vous serez réunis, vous serez réunis avec le journal créatif et le développement personnel. Ça, vous verrez dans une autre vidéo. Donc, voilà. Donc, vous aurez accès aux vidéos privées, donc sur demande, puisque, donc, il y aura des vidéos de pas à pas, de pages et d'albums privées rien que pour les membres du groupe. Alors, je vous rassure tout de suite, je n'abandonnerai pas les personnes qui n'ont pas envie de faire partie d'un groupe et ont envie de créer quand même un album ou une page. Donc, il restera quand même des pas à pas que vous pourrez consulter en toute liberté. Alors, dans le groupe, il y aura également des concours, des promos, du déstockage réservés uniquement aux membres du groupe. Il y aura aussi du déstockage et des promos, mais elles seront moindres dans le groupe Pepper & Supplies que dans, enfin, sur la page plutôt, Pepper & Supplies, plutôt que ici, dans notre groupe réservé à ça, aux loisirs créatifs. Alors, ce qui est important, c'est que je trouve que c'est intéressant de se retrouver entre personnes qui partageons la même passion et, ben, nous voulons évidemment la même chose, c'est-à-dire créer des pages, créer des choses, créer des mini-albums, savoir comment organiser un bullet journal, savoir comment commencer le dessin créatif. Je dis dessin créatif parce que le mot Zentangle est un mot qui est comme journal créatif d'ailleurs. Mais journal créatif, lui, je peux le prononcer puisque j'ai fait la certification, donc ça, c'est différent. Mais Zentangle, je n'ai pas encore fait la certification. Donc, je dis dessin créatif. Donc, voilà, tout ça, ben, vous aurez des petites formations, il y aura des petits défis, il y aura plein de choses auxquelles vous pourrez participer. Alors, quand je dis participer, ça veut aussi simplement dire, je poste un article, par exemple un défi, et vous mettez, ben, je participe au défi ou je ne participe pas au défi. Ben, ça, c'est participer. Vous voyez, vous participez à la... Vous avez lu en quoi consistait le défi et vous avez décidé de participer ou de ne pas participer. Donc, vous avez marqué votre accord, vous avez discuté avec... Indirectement, c'est peu de mots, c'est peu de choses, mais vous avez vu, vous avez... Et vous avez participé. C'est tout ce que je demande. En fait, c'est que, voilà, faire partie d'un groupe, c'est... C'est pouvoir, ben, faire partie de la communauté et pas regarder ce qui s'y passe, prendre ce qui est intéressant et même pas dire merci, et laisser tout là. Bon, maintenant, moi aussi, je fais partie de groupes auxquels je ne participe pas. D'ailleurs, je vais trier tous ces groupes et en éliminer pas mal parce que, ben, je ne participe pas. Donc, ça n'a aucun intérêt. Ici, donc, je vous demande simplement de participer. Parce que récemment, j'ai testé sur ma page, ma page Pepper & Supplies. Donc, comme j'étais malade, je me dis, ben, je vais prévenir les personnes. J'avais 3 300 de membres à ce moment-là. Il y a 1 404 personnes qui ont vu le message. Et il y a entre 23 et 25 personnes qui m'ont souhaité pour un rétablissement. Merci, c'est gentil. J'apprécie. Donc, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le système Facebook. D'ailleurs, je crois que c'est pour ça qu'ils ont changé aussi leur algorithme. Parce que je crois que maintenant, le nombre, c'est plus le nombre de personnes qui va influer sur les choses. Mais plutôt la participation, le nombre de likes, le nombre de vues, le nombre de... Donc, voilà. C'est pour ça que je voulais créer 3 groupes pour un petit peu tester Facebook, tout simplement. Un petit peu voir comment ça se passe. Bon, les groupes sont privés parce que vous vous rendez bien compte que sinon j'aurais beaucoup de monde qui viendrait squatter sans rien faire. Donc, c'est privé et vous devez attendre forcément la validation. Donc, il y a des règles dans ce groupe. La première, c'était papoter. Donc, papoter et participer aux activités du groupe. Donc, forcément, vous n'êtes pas obligé d'écrire un texte de 50 mots ou de 5 lignes, des lignes, de 20 lignes pour répondre à un message. Ce qui est un message ne fut-il qu'avoir mis un petit pouce, un petit cœur. Un petit... Voilà. Quelque chose qui fait plaisir à la personne qui a posté sa page ou sa création. Ça fait plaisir. Et je trouve que c'est la moindre des choses. Voilà, un petit remerciement pour le post, donc l'article qui aura été mis en ligne. Alors donc, il y aura évidemment un album photo pour les différentes publications, mais ça nous organiserons tous au fur et à mesure. Je vous poserai aussi des questions. Il y aura des sondages, il y aura des concours, il y aura, mais ça j'ai déjà dit, je crois, des promos réservés donc à ce groupe-ci uniquement. Pour ça, il faut faire partie du groupe et participer. Donc, je vous demande aussi, donc, ben, de... Donc, oui, outre le fait de participer, donc vous faites une demande et puis vous rejoignez le groupe. Ben bon, ça évidemment, il faudra attendre la validation, mais bon, la validation se fera assez vite. Je vais m'entourer d'une équipe. Je ne serai pas seule à vérifier les profils et à accepter, donc, les personnes. Donc, un membre peut accepter un autre... Peut inviter un autre membre qui est intéressé par l'activité, donc, du groupe. Et après vérification du profil, donc, ben, nous validerons ou pas le profil. Voilà, c'est tout simple. Donc, ben, ce que je vous demande le plus, c'est la participation. S'il n'y a pas suffisamment de participation, ben, ce sera dehors, parce que, ben, j'estime que ce sont des personnes qui ne font... Qui ne sont là que pour profiter des choses et pas s'activer, pas poster, pas répondre. Ben, ben, voilà, pour moi, ça, c'est dehors. Voilà, tout simplement, je ne veux pas de l'inactivité. Bon, une ou deux fois, ou quand on part en vacances, je comprends. Voilà, parce que, ben, on ne peut pas répondre à tout. C'est difficile. Il y a la vie de tous les jours qui n'est pas... Bon, quand on travaille, le soir, on n'a pas forcément envie de se coller devant Facebook et de commencer à lire tout ce qui se passe dans tous les groupes dans lesquels on est. Surtout si, ici, moi, je vous demande de participer. Ben, simplement, un petit cœur ou un petit like, c'est déjà bien, voilà. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec, ben, les règles, ben, je vous dis, ben, d'aller voir d'autres sites, puisque, ben, elles se feront sûrement... Enfin, ils, plutôt, se feront sûrement un plaisir de vous accueillir puisque, ben, eux, ils recherchent des membres plus qu'autre chose. Alors que, ben, voilà, comme l'algorithme a changé, ben, je crois qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont changé sur Facebook. Et donc, c'est à étudier et c'est une chose que je suis occupée à faire. Voilà. Avec mes trois groupes, nous verrons bien lequel, ben, va mieux fonctionner que l'autre. Et, enfin, quoi que ce soit, ça, ça n'a pas grand intérêt puisque ce sont des thèmes différents. Donc, voilà, ça n'a pas... ça ne sera pas comparable, je veux dire. Ça n'est pas... ça n'est pas intéressant de les comparer. Donc, voilà, ben, je vous dis à bientôt dans le groupe du scrapopotage de Anne. Et j'espère vous y retrouver. Et avec la participation, surtout postez, postez, postez. Allez, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501